Salut à vous amis, Verso, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de cette deuxième quinzaine de décembre 2021. Pour la période du 15 au 31 décembre, dernière quinzaine de 2021, on va voir un petit peu ce qui vous attend au tournant. Verso, un signe solaire, lunaire, ascendant du Zodiac, vous êtes concerné par cette guidance qui, je le rappelle, ne parlera pas à tout le monde, d'où l'intérêt d'aller visionner votre signe ascendant, lunaire et solaire. Excusez-moi par avance si, durant le tirage, j'éternue, je me mouche ou je renifle, je suis malade. Mais on continue comme si de rien n'était. Ok, celles et ceux également qui souhaiteraient une consultation privée avec moi, vous êtes les bienvenus. Vous avez sous cette vidéo mon adresse mail, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée. Allez, on y va, let's go, verso, décembre, deuxième, quinzaine, du 15 au 31, c'est parti, on y va. Allez, verso, verso, un signe solaire, ascendant, lunaire du Zodiac, décembre, deuxième, quinzaine, verso. Verso, un signe solaire, ascendant, lunaire du Zodiac, du 15 au 31 décembre, 2021, décembre, deuxième, quinzaine, verso, on y va, c'est parti. Ok, alors voyons voir ce qu'on a ici. On nous parle ici d'une forme de réflexion par rapport au domaine de la sexualité. On se pose des questions, on réfléchit. On réfléchit peut-être aussi par rapport à une situation qui serait bloquée, dans un état un petit peu figé, une relation légère que l'on a avec quelqu'un, et qui reste en fait une relation légère, qui reste en fait dans cette configuration-là. Et peut-être qu'on se demande, voilà, est-ce que j'ai envie de plus, est-ce que je pourrais aller plus loin avec cette personne, est-ce qu'on pourrait peut-être s'engager plus concrètement. On réfléchit à une relation sentimentale qui est un petit peu bloquée, figée dans un état de légèreté. Il y a plusieurs interprétations, je vais toutes les donner, comme d'habitude. Donc ça, c'est la numéro une. La numéro deux, il est peut-être aussi question de blocage par rapport à la sexualité, des problèmes sexuels qui vous préoccupent en ce moment, ami Verseau. Quoi qu'il en soit, si c'est le cas, on voit que les choses vont s'améliorer, d'accord ? Tout va rentrer dans l'ordre, incessamment sous peu. On nous parle... Bon, moi, je ne vous le cache pas, je pense que c'est... Je ne pense pas ici qu'on parle de sexualité, je pense que vous êtes bloquée dans une configuration affective légère avec quelqu'un. Et que vous vous posez des questions. Alors ça peut être vous qui êtes bloquée pour aller plus loin. Vous essayez d'aller plus loin, mais vous n'y arrivez pas, vous ne vous sentez pas prête ou prête, c'est possible. Ou alors c'est la personne que vous côtoyez qui, elle, est dans cette énergie de léger et ne veut rien d'autre. Et vous, vous vous dites, tiens, mais peut-être que ça serait bien si on se mariait, etc. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui vous provoque énormément de désagréments intérieurs, d'angoisse. Voilà, cette carte du rat nous indique un petit peu tout ce qui est de l'ordre d'émotions un petit peu négatives chez vous. Intérieurement, mais lié un petit peu au flou, au flou de pensée. Quand on pense à une situation, qu'elle nous génère du stress, un petit peu ça. Donc là, on réfléchit, une forme aussi d'introspection. On nous dit que cette réflexion va permettre de donner naissance à quelque chose d'abondant. Va permettre de sortir, en fait, de cette énergie de blocage. Si blocage, il y a, d'accord ? Pas tout le monde est dans la même configuration, d'accord ? Là, l'idée, c'est quoi ? C'est qu'en réfléchissant, on trouve des solutions. L'idée aussi, c'est qu'il y a du bon, du mieux qui arrive vers vous après une période peut-être d'immobilisme ou de stagnation. Mais il faut laisser le temps au temps. Il est peut-être aussi question ici d'une période de temps que vous allez traverser. Période entre l'hiver et l'été. C'est durant laquelle vous allez réfléchir à une relation légère que vous avez avec quelqu'un ou que vous avez eue. C'est peut-être pas lié au présent. Attention, pas tout le monde est dans une relation au jour d'aujourd'hui légère. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu des rapports, je ne sais pas moi, il y a deux ans ou quoi, mais qui n'a jamais quitté votre esprit. Ça peut être ça. Avec qui les choses ne sont jamais allées plus loin. Ce n'est pas forcément une personne qui est ici. Là, on parle d'une relation légère, d'accord ? Mais on ne parle pas d'un personnage en particulier. C'est plus l'idée, l'idée ici qui est évoquée. Il est peut-être aussi question de se demander ce qu'on veut. Sans même parler d'une relation, sans même parler d'un partenaire ou d'une partenaire, on s'interroge. Qu'est-ce que je veux dans ma vie ? Est-ce que je veux simplement m'amuser ? Ou est-ce que je veux quelque chose de plus concret ? Vous allez passer, durant cette période hivernale jusqu'à l'été, dans une forme de réflexion par rapport à la question de la relation légère. Qu'elle soit directement liée à un partenaire de vie ou non. On va voir ce qu'on a de l'autre côté. Ouais, visiblement là, vous avez soit affaire à quelqu'un qui a peur de s'engager avec vous, soit c'est vous qui êtes dans cette énergie. Mais on parle d'une peur, une peur de franchir une nouvelle barrière. Barrière, regardez, regardez bien l'image de cette carte. Cet animal se réfugie derrière les fougères, mais fixe sa proie sans la lâcher. On voit même sa langue qui sort pour montrer qu'il est attiré, d'accord ? Il est attiré, mais il ne bouge pas. Là, vous êtes attiré par l'engagement, mais vous ne bougez pas. Soit c'est votre énergie, soit c'est celle de l'autre en face de vous. Quoi qu'il en soit, on a une libération. On se libère de cet état d'immobilisme et on y va. On s'engage et on a l'abondance qui arrive. L'abondance que l'on retrouve aussi ici. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Ça concerne une relation passée. Un fantôme du passé qui vous hante. Une relation inachevée du passé. Il est peut-être question ici de quelqu'un qui retournerait vers vous. Une personne avec qui vous avez fricoté il y a longtemps, qui n'a jamais voulu s'investir davantage, qui revient pointer le bout de son nez. Personne ne s'étend débloqué. Attention à ce genre de retour. Parce que voilà, si la personne est partie, elle peut redisparaître aussi vite qu'elle est arrivée. Donc attention à vous. Un petit conseil. C'est tout, amis versos. Si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à m'écrire pour une guidance privée. Je me ferai un plaisir. Mon adresse se situe sous la vidéo. Allez, bye.